Alors, on est en train de terminer maintenant cette dernière série de vidéos tournées à Barcelone, on est dans l'aéroport, l'avion qui retourne à Paris va partir dans moins d'une heure. Séquence émotion. Je voulais terminer en fait cette séquence de vidéos, non pas sur Google Pingouin encore une fois, mais vous donner des petits trucs et astuces en fait pour optimiser votre voyage ou au moins essayer de rentabiliser. Alors, la première chose, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que je fais régulièrement quand je fais un gros voyage, c'est tout simplement en fait de bloguer sur votre voyage. Parce que généralement quand vous partiez en voyage, qu'est-ce que vous faites ? Bah vous achetez un guide de voyage, le routard, l'Only Planet, Cartouville, Cartouville je vous le recommande. C'est vraiment très bon, je trouve que c'est un des meilleurs guides. Il n'est pas valable tout seul, mais Cartouville plus un routard ou un long week-end, c'est des thématiques de guide, ça vous permet vraiment de faire l'essentiel. Alors donc ça c'était la petite partie pratique. On parle aussi de blog bien sûr, de blogging, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc créer ce blog va vous permettre en fait de préparer votre voyage en avance. Par exemple sur le blog de Barcelone que j'ai écrit sur Blogspot, vous verrez je mettrai le lien en fait en dessous là dans la vidéo. Donc j'ai fait en fait un blog avec blogueur parce que je ne veux pas m'embêter à créer un nom de domaine, je ne veux pas m'embêter non plus à mettre un blog Wordpress, à le mettre à jour, à gérer les spams et tout ça. Non. Je crée tout simplement un blog avec blogueur et hop je mets les informations que je récupère sur internet pour programmer mon voyage. Donc on peut voir tout ce que j'ai prévu de faire, des vidéos, des liens etc. Bien sûr avec ça, je rajoute après de la publicité AdSense. Alors ça ne rapporte pas énormément de choses mais ça peut rapporter quelques dizaines d'euros tranquillement puisque non seulement vous allez pouvoir donc préparer votre voyage en mettant donc ses articles, ses vidéos etc. N'hésitez pas, moi j'utilise beaucoup YouTube pour récupérer des vidéos. Alors là c'est bientôt l'avion qui va décaler. Donc en fait, récupérer donc des vidéos sur YouTube, préparer votre voyage avec le guide. Et ça, chaque fois que vous notez, vous mettez ces vidéos-là sur ce blog. Ensuite, vous allez éventuellement sur des forums ou sur des sites internet pour récupérer des idées de visite etc. Dernière chose et chose qui est la plus intéressante pour vous, c'est tout simplement aller bloguer en live. Tout simplement ici, vous voyez, ici j'ai l'application Blogueur sur mobile et avec cette application Blogueur sur mobile en fait, je peux bloguer en direct. C'est-à-dire que je suis en train de visiter un monument, un musée etc. Hop, je note quelques petites informations super rapides avec un titre, avec un descriptif super simple avec des trucs et astuces. Avec ça, hop, je prends la photo sur mon iPhone et directement je publie le lien, soit en fait s'il y a du wifi dans le lieu, soit tout simplement en rentrant à l'hôtel le soir, bam bam bam, je publie quelques informations. avec ça par exemple là, on peut voir que j'ai publié on va dire une quinzaine, une vingtaine d'articles sur le sujet et donc ça me permet comme ça de rentabiliser un petit peu mon voyage avec quelques publicités AdSense et bien entendu la vente de guides Amazon, que ce soit de liens d'affiliation vers comme je disais Cartouville, Le Routard etc. Voilà. Donc c'était la fin de cette séquence émotions, départ de Barcelone et retour à Paris avec le petit chapeau qui va bien. Donc j'espère que vous avez apprécié ces séries de vidéos et puis visitez Barcelone, c'est une très belle ville, vraiment très sympa et on fait vraiment bien la fête et surtout on y mange bien tapas, sangria etc, paella et bien entendu il y a une capitale culturelle vraiment avec de nombreux musées et de nombreuses attractions à visiter. Alors à bientôt sur conseilmarketing.fr et bonnes vacances et bon voyage à tous ceux qui partent cet été. Au revoir. Ciao. ONRI partiteur Sous-titrage FR ?